Chaque jour, de midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. Et nous allons retrouver les super-héros avec Philippe Monté. Philippe, vous êtes en compagnie de votre invité, Vincent Niclot. Quelle belle occasion que de mieux le connaître, le découvrir, que de mieux l'apprécier encore, car c'est un artiste pluriel que je reçois aujourd'hui, aux talents multiples. Il est vrai que s'il est connu pour sa voix de ténor, sa voix puissante, qui lui a permis aujourd'hui d'être extrêmement connu, en particulier à l'étranger. A l'occasion de la sortie d'un album qui s'appelle Tango, il sera à Montpellier en fin d'après-midi pour rencontrer certainement des fans. Et on sait qu'il y en a beaucoup derrière le poste à l'occasion de cette émission, qui se déroule en direct dans nos studios jusqu'à 13h. Je disais artiste pluriel, car il aurait pu très bien commencer une carrière non pas de chanteur, mais de comédien sur les planches de théâtre. C'était en tout cas un de ses souhaits au départ. Et puis finalement, il sera attiré, après avoir suivi des cours de comédie, comme l'on dit, par d'autres planches, celle du cinéma par exemple, ou encore celle des séries télévisées. Et puis je serais presque tenté de lui souhaiter la bienvenue en qualité d'animateur qu'il est aussi. Vous allez voir que c'est quelqu'un de très étonnant au parcours éclectique, et en tout cas passionnant. Un million d'albums en qualité de chanteur sont les chiffres qui donnent le vertige. Il est là, il est bien là, je le salue dans un instant sur France Bleu Héros. Vincent Niclot, notre invité jusqu'à 13h. Il est avec nous donc en direct sur France Bleu Héros. Vincent Niclot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous serez cet après-midi aux alentours de 17h au magasin Cultura à Saint-Honès pour y rencontrer des gens qui sont assez fans, pour ne pas dire très fans de votre voix, et peut-être aussi déjà de cet album qui sort, et qui va nous servir aussi d'échange aujourd'hui dans nos conversations, qui s'appelle Tango. Un retour à peut-être un genre musical qui vous colle un peu à la peau depuis le début ? En fait, c'est plus un retour à la voix lyrique. J'avais un petit peu mis de côté quand j'avais enregistré mon album avec Pascal Lobispo. C'était un peu le deal de départ. Il m'a dit, je vais te faire un peu déchanter pour aller dans un côté un peu plus pop. Ce que j'ai fait, j'ai adoré le faire. Et là, j'avais envie de revenir à quelque chose d'un peu plus, oui, vocal, on va dire. Donc, cet album de tango, c'est d'abord une volonté de mettre en avant des sonorités latines, de chanter en espagnol, mais aussi en français, et de mettre en avant cette danse magnifique. Le tango magnifique, danse sensuelle s'il en est, qui sert de support, mais comment reprendre des standards sans à la fois les tromper, les défigurer, mal les interpréter, surtout les moderniser ? Ça, c'est quelque chose qui me questionne. En fait, j'écoute beaucoup de choses, évidemment, des grands standards. J'essaie d'aller en studio, de les disséquer, de leur insuffler quelque chose de très personnel. Si j'y arrive, je garde la chanson. Si je n'y arrive pas, je passe à une autre. Et puis, je me suis entouré d'une équipe qui a su faire un son actuel et d'auteurs-compositeurs aussi qui ont bien voulu se joindre au projet. Vous parlez notamment de cette rencontre avec les Sky Dancers ? Oui, carrément. C'est un groupe qui a un son d'aujourd'hui, qui n'est a priori pas tellement dans mon registre musical, mais qui était intéressé de collaborer. Et ça s'est très très bien passé. Vous parlez d'un album qui pourrait être entendu un peu partout dans le monde. Ça, c'est aussi quelque chose qui colle à votre peau ? C'est l'envie d'être à l'international ? Je penserais même que peut-être vous êtes un peu plus connu dans certains pays que chez nous en France ? Quand même pas, parce que c'est vrai qu'en France, j'ai quand même la chance d'être un artiste qu'on appelle un artiste populaire, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que j'aime chanter pour les gens. Après, à l'international, c'est en train de se développer pas mal. C'est vrai que j'ai pas mal de propositions. Et surtout, je vais partir l'année prochaine dans une grande tournée dans le monde entier, sur les cinq continents, avec une artiste, la plus grande soprano au monde, Sarah Brightman. C'est quelque chose que j'ai hâte de vivre, parce que du coup, je vais découvrir d'autres cultures, d'autres pays, une autre façon de travailler aussi. C'est un peu à l'américaine. Ce sont des shows grandioses avec 50 chœurs, 40 musiciens. Donc, je vais être dans une énorme machinerie. Que vous connaissez déjà, parce que vous avez déjà participé à des projets assez grandioses comme ça. C'est vrai, mais parcourir le monde comme ça, ça, je ne l'ai jamais fait. Et du coup, c'est vrai que ça m'ouvre des perspectives magnifiques. Donc, je la remercie pour ça, Sarah Brightman. Et grâce à elle, en plus, on a été aller rentrer directement au Billboard américain numéro 1 des albums classiques. Donc, c'est quelque chose de fantastique. qu'elle m'emmène vraiment comme dans un rêve éveillé. Quelle belle aventure va s'offrir à vous. Je parlais d'artistes pluriels. Juste après avoir écouté un premier extrait de l'album, une chanson de cet album, nous reviendrons peut-être aussi sur votre talent multiple dans différents domaines. On va écouter Mi Amor, qui est donc un extrait de cet album. C'est le premier extrait de l'album. Avec une voix puissante de ténor, qui est celle de Vincent Niclot, que nous recevons aujourd'hui en direct sur France Bléhérault. jusqu'à 13h. Appréciez, écoutez, partagez, montez un petit peu le volume chez vous. Il n'y a pas de problème. France Bléhérault Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La voix puissante de Vincent Niclot qui est notre invité aujourd'hui. Extrait de cet album Tango qui, aujourd'hui, nous permet d'inviter Vincent Niclot. Je disais à entendre votre voix puissante, en l'occurrence dans ce morceau, que, bon, voilà, on se fait plaisir. Vous avez la chance d'avoir les cordes vocales utiles pour ça. Vous vous êtes fait plaisir en enregistrant ces titres de tango en particulier ? Oui, bien sûr. Heureusement, parce que sinon, ça serait grave. Je pense qu'on ne peut pas sortir un album sans le ressentir, sans aimer les chansons qu'on chante. Et j'ai la chance de les avoir choisies, en plus. Et puis d'avoir eu des chansons qui ont été composées sur mesure, pour ma voix, et dans ce style. Donc, oui, bien sûr. C'est du prêt à chanter. C'est ça. C'est vraiment du haut de couture. On va vous retrouver tout de suite, Vincent Niclot. Jusqu'à 13h, vous êtes en direct à nos côtés. Parce qu'on est fiers de nos héros. De midi à 13h, les super héros sont sur France Bleu. Nous évoquions tous les deux à l'instant à propos du tango, que c'était aussi une danse indissociable, bien sûr. Et vous auriez pu aussi presque être filmé à danser, puisque vous êtes aussi dans vos formations multiples danseurs. Vous avez fait de la danse. Oui, enfin, très piètre danseur. Mais bon, après, j'ai essayé de me perfectionner. C'est vrai, je ne pouvais pas aborder ce sujet tango sans moi-même me prêter au jeu. Donc, j'ai eu une coach. J'ai travaillé un peu dans mon dernier clip qui vient de sortir, La Comparsita. J'ai fait appel à un couple de professionnels, puisqu'on ne peut pas atteindre en quelques mois un niveau de plusieurs années. Mais je me suis prêté au jeu à la fin. C'est moi qui danse avec la danseuse. C'était un petit clin d'œil. Sur certains plateaux télé aussi, je me suis mis un peu à danser. C'était pour moi, histoire de faire... Oui, participer et de saluer cette danse que je trouve magnifique. Quand est-ce que vous vous révélez en tant que chanteur ? Parce qu'au départ, ce n'est pas ce que vous avez envie de faire. A priori, vous seriez plutôt intéressé par le théâtre, le cinéma ? Non, en fait, je ne me suis pas posé la question. Mon père est chanteur. Mon père... J'ai évolué des petits dans la musique. Je lui donnais la réplique. C'est lui qui m'a appris le solfège. J'ai eu mon premier concours de chant à 5 ans. Donc, j'ai baigné là-dedans. Et pour moi, je ne me suis pas posé de question. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie ? Pour moi, c'était ça. Après, le cinéma, les séries, en tout cas, le côté comédien, c'est venu vraiment après, par hasard. Je faisais toutes sortes de castings pour payer mes cours de chant. Et donc, j'ai été mannequin. J'ai fait des défilés. J'ai fait des pubs pour la télé. Et aussi, j'ai passé des castings pour des séries. Et parfois, j'ai été pris. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit passé de comédien. Quand on regarde quand même votre parcours, malgré votre jeune âge encore, Vincent Niglot, on se dit que vous êtes un peu formé à l'américaine, j'ai l'impression, parce que capable de faire beaucoup de choses. On parlait de cinéma, de théâtre, de chansons, évidemment, de danse aussi. En tout cas, la comédie musicale, en tant que telle, en tant qu'art, ça va vous passionner à ce point que vous allez quand même participer et jouer des rôles dans plusieurs d'entre elles ? Oui, c'est vrai que mes modèles ont toujours été plus américains. J'aime bien cette école de la vie où on sait chanter, on sait danser, on sait jouer la comédie. C'est beaucoup de travail, c'est sûr, mais tous les gens que j'apprécie, toutes les stars qui m'ont fait rêver, qui m'ont donné envie de faire ce métier, finalement, elles viennent de cette école-là. Et j'ai essayé, dans mon parcours, de me perfectionner dans toutes ces différentes branches. Et oui, j'aime la comédie musicale par-dessus tout, parce que ça réunit tout ça, et que j'ai vraiment des références très Broadway, très West End London. Et d'ailleurs, j'ai participé, il n'y a pas si longtemps, à des comédies musicales pour des petits moments bien précis. J'ai fait 25 shows pour La Belle et la Bête, j'ai participé au Parapute-Cherbois avec Michel Legrand. Et s'il y avait un autre projet qui venait comme ça ponctuellement, je le ferais parce que j'adore ça. Et une curiosité naturelle chez vous ? L'envie d'essayer ? J'aime bien l'esprit de troupe, en fait, par-dessus tout. Et quand on rentre comme ça dans un spectacle, un gros spectacle, où il y a, pour des spectacles, par exemple, comme Autant de Porte-le-Vent, il y a 50 personnes sur scène, il y a 50 personnes dans la technique, ça fait une grosse troupe. J'aime bien. La vie en collectivité, avancer ensemble, c'est parce qu'une carrière comme celle qui est la vôtre aujourd'hui de chanteur, c'est plutôt assez solitaire, quand même, non ? Mais justement, c'est une façon pour moi de prendre le contre-pied. Non, je ne suis jamais seul, moi, finalement. Parce que j'ai la chance, quand je pars en tournée, mes musiciens, on est vraiment très proches. On est une bande. Et puis avec les techniciens aussi. Et puis je dis toujours, on fait le spectacle avec le public. Moi, j'aime faire partager le public. C'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel, le soir, on est un peu seul. Il y a une chanson, d'ailleurs, sur mon dernier album 5.0, avec Pascal Obispo, sur ça. Mais ça ne dure pas longtemps. Et puis, ça fait partie du métier. À propos de bande, il en est une que vous allez croiser et qui va quand même être importante, je pense, dans votre parcours. Vous nous le confirmerez dans un instant. C'est évidemment les cœurs de l'armée rouge dont nous allons évoquer l'épopée, en quelque sorte. Parce que ça a été assez long, une rencontre. Puis Moscou, puis etc. On revient avec notre invité, Vincent Niclot, qui est en direct dans Les Super-Héros jusqu'à 13h. Nous sommes aujourd'hui dans une émission un peu particulière puisque nous profitons de la venue à Montpellier, sous la pluie, Vincent Niclot. Ce n'est pas vous qui nous l'avez amené, je vous rassure. Peut-être que vous nous amenez le soleil qu'on aura cet après-midi, si tout va bien. Nous sommes en compagnie de Vincent Niclot, qui chantera tout à l'heure. Alors, un showcase, un mini-concert, on appellera ça comme l'anglais. Un petit showcase, oui. Trois titres que j'ai l'habitude de faire pour se mettre un peu en appétit et puis pour créer une espèce d'émulation et après, pouvoir dédicacer dans la bonne humeur et faire des photos. Il y a une proximité avec les gens, ça aussi c'est important dans une carrière d'artiste. Alors, Vincent Niclot qui est aujourd'hui avec nous à propos de la sortie de l'album Tango. Rouge, la pochette rouge. Rouge un peu comme l'armée. Rouge, je ne fais pas le lien, mais en tout cas, je voulais qu'on parle de cette rencontre incroyable, il y a quelques années. Alors d'abord, il y a la sortie d'un premier album qui est plutôt assez confidentiel, qui ne rencontre pas forcément le grand public, entre guillemets, et puis dans la foulée où presque, il va y avoir cette rencontre. Non, j'ai pris du temps justement entre le premier album qui n'avait pas super fonctionné. On est en 2005, par là, 2004, 2006. Et j'ai attendu six ans parce que j'avais envie de faire un album avec des grandes reprises, un album très cinéma finalement, avec des grandes arias, des grandes reprises d'opéra, avec des chœurs, avec des symphoniques, quelque chose de grandiose. Ça prend du temps pour convaincre, pour repartir sur un nouveau projet. Et finalement, les chœurs de l'armée rouge sont venus mettre la cerise sur le gâteau de ce projet. Je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été très vite finalement avec eux. J'ai fait deux tournées auparavant avec eux. Et je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose parce que les gens ont aimé l'association. Vous apportiez, vous, la modernité des chœurs de l'armée rouge quelque part ? En fait, on s'apportait mutuellement quelque chose. Eux, ils m'ont apporté leur cachet de plus grand cœur au monde. Et moi, j'ai peut-être apporté, oui, une vision différente qu'on pouvait avoir de l'opéra. Et c'est vrai qu'on me disait toujours que je n'avais pas le look, que je n'avais pas la façon de faire. C'est ce mélange, je pense, qui a été détonnant, un peu comme un ovni dans le paysage musical. On ne nous donnait pas trop gagnants. Et puis finalement, les chiffres ont parlé d'eux-mêmes. On a été triple platine. On s'attendait même, nous, à un tel résultat. Et le public a aimé. Absolument. Donc, c'est véritablement une grande révélation pour les gens qui commencent à mieux vous découvrir, à mieux vous connaître. En même temps, vous avez fait à la fois de la télévision avec eux, vous avez fait des spectacles, vous avez enregistré un album, un disque. Ça a été assez multiple comme expérience. Oui, bien sûr, on est rentré dans vraiment le schéma qu'il faut faire pour essayer de convaincre le public le plus large. C'est-à-dire qu'on a commencé par de la promotion à la télé. Ils ont bien voulu venir de Russie. C'est vrai que c'était, à l'image, ça envoyait. Dans les voix, ils étaient 30 cœurs derrière. Au moins devant, c'était incroyable comme visuel. Et après, il y avait tous ceux qui avaient vu la tournée, donc qui avaient adhéré. Je crois qu'il y avait un cachet de qualité, en fait, qu'ils ont apporté. Vous avez été obligé de boire de la vodka et de porter le képi d'armée ? Alors, l'alcool était interdit sur la tournée. Mais enfin, bon, après, il y a des dérogations, parfois. Et en même temps, vous avez fait faire plus que ça, puisque vous allez carrément aller à Moscou. Vous serez invité, là-bas, d'ailleurs. Oui, j'ai été invité la même année 2012. D'abord, ça a été la révélation avec Céline Dion, puisqu'on a chanté devant elle « All by myself ». Ça a changé ma carrière. Après, elle m'a invité à faire sa première partie. Donc, on tournait avec elle. Pour moi, ça a été un bousseur incroyable. Et après, j'ai été invité à une grande soirée au Kremlin, avec pas moins de 120 millions de téléspectateurs, puisque c'est... Ça met l'impression ! Oui ! Et tous les pays limitrophes. Et là, dernièrement, j'y suis retourné. Donc, c'était en octobre. Ils m'ont réinvité. Il y avait les 45 ans du Jubilé des Chœurs de l'Armée Rouge. C'était une soirée diffusée à la première chaîne russe. Et j'étais le seul artiste étranger à être invité. Donc, ça m'a beaucoup touché. Parce que ça veut dire qu'ils ont gardé un bon souvenir de notre collaboration. Et qu'ils ont aimé mon travail. Vous parliez de vie collective que vous appréciez. Mais ça a plutôt été difficile, je suppose. Ou alors, vous avez appris le russe par cœur ? Non, c'était compliqué. Parce que c'est vrai qu'on avait le barrage de la langue. Le général Victor Eliseth, il parle anglais. Donc, ça allait. Mais après, c'est vrai que c'était une énorme troupe. Pareil. Il y avait 10 danseurs danseuses. Il y avait, je crois, 60 chœurs de l'armée. Et puis, les 60 musiciens. Donc, c'était colossal. Plus les techniciens. Il y avait un... Mais c'est ce qui est formidable dans le chant. C'est que lorsqu'on est sur scène, on se comprend et on fait bloc. Formidable expérience. Aujourd'hui, vous sortez l'album Tangour. On va y revenir dans un instant. Mais on voulait faire réentendre cette chanson, extraite de cette collaboration avec les chœurs de l'armée rouge. Il s'appelle Ameno. On parle de classique. Juste avant, on va faire un petit clin d'œil à la sortie de Michel Polnareff. Puisqu'aujourd'hui, on a une journée spéciale sur France Bleu Héros. Cet album que vous découvrez sur France Bleu depuis ce matin, si je le prononce à la française et rapidement, ça s'appelle Thérapie. Mais je vais quand même le prononcer comme ça s'écrit. C'est-à-dire Terre, comme la Terre. Happy. Oui, prenons soin peut-être de notre planète. C'est un message. Il y a plein de messages dans cet album. Nous l'écoutions à l'instant avec beaucoup d'attention, avec notre invité, Vincent Niclot. Le retour de Polnareff sur la scène musicale, au-delà de l'Arlésienne. Parce que c'est vrai que des fois, on attend, on attend, on attend. Il arrive. C'est un artiste dont vous avez apprécié, si ce n'est la carrière, en tout cas, les albums. Oui, beaucoup. Je crois qu'on ne peut pas être sensible à la musique sans être sensible à Polnareff. C'est une référence, c'est une sensibilité. C'est vraiment une patte. D'ailleurs, quand on écoute ce nouveau titre, on sait tout de suite que c'est lui. C'est la marque des grands. Et puis, oui, moi, j'ai eu la chance de le voir en spectacle aussi à Bercy. Je crois que c'était en 2010. Et c'était formidable, quoi. J'adore son univers. Et puis, il y a des chansons de lui qui m'émeuvent, mais presque aux larmes. Je pense à Marie-Lou, ou même Lettres à France. Je ne sais pas. Il est aussi fort dans les balades que dans les grandes mélodies acidulées. Oui. Il disait, d'ailleurs, dans cet album, Vincent Niclo, il disait qu'il a enregistré une chanson piano-voix, comme il sait si bien le faire, à propos de son fils. Et il a été obligé de reprendre trois fois l'enregistrement de la chanson parce qu'il se mettait à pleurer en chantant. Et donc, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on aime chez lui. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'artistes, finalement, qui sont presque au bord des larmes lorsqu'ils chantent. Il faut ressentir la musique, ressentir les paroles. Et lui, il nous fait passer ça. Nous sommes dans Les Super-Héros, notre invité exceptionnel aujourd'hui jusqu'à 13h. Et en direct, c'est Vincent Niclo. De midi à 13h, Les Super-Héros sont sur France Bleu. J'évoquais tout à l'heure un million d'albums, dont celui qui a été consacré à cette collaboration avec les chœurs de l'Armée Rouge. L'album est paru en 2012. En 2012, il s'appelait donc Opéra Rouge. Un album dont nous allons écouter l'une des chansons qui s'appelle Ameno. Mais ça m'amène, évidemment, juste avant d'écouter cette chanson, à différentes collaborations avec des artistes. Les chœurs de l'Opéra de Moscou, les chœurs de l'Armée Rouge. Mais vous avez rencontré beaucoup d'artistes avec lesquels vous avez eu envie de faire des collaborations. Oui, ce qui s'est passé, c'est que pour l'instant, la vie a été super clémente avec moi parce qu'il y avait des artistes avec qui je rêvais de travailler, mais je ne pensais jamais que ça m'arriverait et qui m'ont contacté finalement pour travailler avec eux. Ou bien c'est parce que la vie nous a fait nous rencontrer et tout d'un coup, il y a eu une collaboration. Je dois dire que je suis vraiment hyper chanceux d'avoir croisé la vie artistique de certains artistes incroyables comme... Oui, c'est vrai. Céline Dion ou Placido Domingo, enfin je pourrais en citer pas mal. Il Divo, des grandes voix. Dernièrement, Sarah Brightman, c'est elle qui m'a contacté. Moi, je trouve que c'est... À chaque fois, je n'y crois pas quand on m'appelle. C'est un gag, c'est une blague. Oui, franchement, au départ, Michel Legrand, voilà. Après, il y en a certains où j'ai vraiment fait la demande. Même si on m'a dit, tu vas te planter, c'est une bouteille à la mer, il ne répondra jamais, comme Charles Aznavour. C'est vrai que Charles Aznavour, il ne faisait pas grand-chose et on m'a dit, laisse tomber, il ne fera jamais un duo avec toi. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez déterminé, entêté, j'y crois. Ça a marché avec Serge Lama, par exemple. Serge Lama, voilà, qui m'a offert des textes magnifiques. C'est vrai que depuis six ans, je suis un enfant gâté, c'est Noël tous les jours. J'essaye de vivre les moments à 100% pour ne pas perdre une miette parce que je sais que c'est des moments rares dans une vie. Illustration de cette belle collaboration sur l'album Opéra Rouge en 2012, voici Ameno. France Bleu et Rouge France Bleu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on ne sait pas, le temps s'est arrêté en tout cas, on a reçu énormément d'amour c'est un partage, c'est essayer de donner des choses au public et vous le renvoie par milliers et c'est s'imprégner au maximum de ces moments-là de la musique des moments intenses et où on décolle complètement ce qui a totalement intégré l'univers des artistes aujourd'hui c'est l'utilisation des réseaux sociaux vous êtes fan, vous êtes utilisateur vous aimez bien recevoir un retour via des fans qui pourraient vous envoyer des messages oui, très, très parce qu'on parlait tout à l'heure de la différence entre le studio et la scène, moi je comparerais ça par exemple entre le théâtre et le cinéma c'est-à-dire que le cinéma, on n'a pas un retour immédiat du public alors que le théâtre c'est immédiat et c'est pareil en studio on fait un album et on n'a aucun retour on ne sait pas ce que va penser le public de son travail et les réseaux sociaux vous permettent d'avoir un retour immédiat d'une prestation d'une télé d'une nouvelle chanson qu'on sort comme aujourd'hui par exemple oui, je viens de faire une story sur Instagram parce que j'ai dit que j'étais là avec vous et voilà pour moi c'est une forme de respect aussi par rapport à ceux qui m'ont porté jusque-là on a créé une base de fans qui s'appelle Aniclo Family ils se sont appelés comme ça et c'est vrai que c'est une famille qui me fait du bien on s'est créé notre petite famille à chaque fois je les salue c'est très puissant on est vraiment très liés et pour moi c'est une force incroyable qui me donne chaque jour nous restons à vos côtés vous restez à nos côtés Vincent Niclo dans un instant retour sur cet album Tango qui est aujourd'hui au coeur aussi de notre conversation puisque vous êtes à Montpellier vous chanterez tout à l'heure trois chansons dans un showcase un peu privé quoi que l'adresse c'est le magasin Cultura qui est à Saint-Honès et je pense que ce sera une belle rencontre avec un public qui sera peut-être fait d'amis de Facebook mais surtout de fans qui seront face à vous ce soir à partir de 17h30 France Bleu vivez la saison du MHSC sur France Bleu les footballeurs Montpellier 1 à l'assaut du Rocher Monégasque ce samedi en Ligue 1 pour rester sur le podium un déplacement qui inaugure un mois de décembre à haut risque Monaco Montpellier rendez-vous ce samedi soir dès 19h30 sur France Bleu Hérault avec Erosport des loisirs à la compétition vous êtes sur tous les terrains Noël s'installe vivez le salon de Noël à Caux les marchés de Noël à Pesnas Agde Portiragne et Tourbe ce samedi Pesnas fête Saint-Éloi bijoutier coutelier forgeron modèle les métaux offrait des cadeaux uniques avec les métiers d'art de Pesnas et d'Agde plus d'informations à l'office de tourisme Cap d'Agde Méditerranée et sur capdagde.com de midi à 13h les super-héros sont sur France Bleu il est 12h45 émission spéciale notre invité Vincent Niclot le ténor français qui a déjà qui peut déjà s'enorgueillir d'avoir vendu plus d'un million d'albums mais c'est pas fini Loin s'en fout avec un nouvel album qui vient de sortir qui s'appelle Tango et que j'ai entre les mains je dis j'ai entre les mains parce qu'on parlait de réseaux sociaux de choses assez virtuelles parfois je trouve qu'avoir cet objet dans les mains c'est encore autre chose comme un livre finalement vous apportez un soin particulier par exemple à une pochette d'album ou à ce qui peut accompagner la sortie des chansons ? Ah oui c'est évident pour moi c'est un tout en fait du moment où on est en studio jusqu'à l'accomplissement sur scène il y a pour moi une sorte de respect c'est comme ça que j'envisage ma façon de faire de la musique mes modèles ce sont des modèles qui vont dans ce sens là c'est à dire que tout est très étudié la pochette c'est ce qui va donner l'image de ce qu'on va trouver à l'intérieur de l'album et qui va donner l'envie peut-être de se saisir de cet objet ou pas donc la pochette c'est très important et en même temps elle doit être en adéquation avec ce qu'on va trouver dans l'album et des affiches du spectacle en passant par les clips vidéo ou mes prestations en télé ou même sur scène j'essaye de donner au maximum ce que j'imagine moi comme être la meilleure solution qu'on peut enfin la meilleure comment je pourrais dire la meilleure proposition qu'on puisse apporter à ce projet et c'est vrai qu'on me dit toujours je suis toujours bien habillé en télé ou sur scène mais j'imagine pas les choses autrement je suis pas le genre d'artiste qui va arriver en jogging ou en jean comme il est dans la vie parce que c'est un clin d'oeil à ce qui se passe quand même beaucoup autour de nous c'est ça je l'entends comme ça un petit clin d'oeil mais après je critique pas c'est pas ma façon d'envisager les choses pour moi ceux qui m'ont fait rêver quand j'étais petit c'est ceux qui avaient des habits de lumière des Claude-François et compagnie exactement ou même d'autres des Michael Jackson excusez-moi mais ils étaient pas dans la rue comme on les voyait sur scène et moi c'est cette magie là que j'essaye de reproduire c'est aussi une forme de respect par rapport au public qui vient me voir alors certains diront que c'est un peu rétro d'autres mais bon je suis pas le seul à faire ça Dieu merci et c'est vrai que je fais très attention à comment j'apparais mais dans la vie de tous les jours je suis quelqu'un de normal je suis regardé aujourd'hui je suis en basket en jean je le confirme mais c'est une façon de je sais pas une forme de respect que je partage énormément c'est souvent un sujet de discussion d'ailleurs avec des artistes parce que pour d'autres c'est pas une façon de vivre tout à fait comme ça vous êtes ceci dit très sobre sur la pochette je dois le dire oui mais on n'a pas besoin de faire il n'y a pas de fioriture non il n'y a pas de fioriture justement vous savez cette photo elle a été un peu volée dans le moment où on voulait faire la photo pour la pochette c'était pas ça du tout qui était prévu c'est ma styliste l'IA que je salue au passage qui m'a dit tiens mets un col roulé j'avais un pantalon noir j'ai même pas mis de chaussures et hop on est parti on a fait cette séance on ne savait même pas que ça allait donner ça et tout d'un coup tout le monde est tombé d'accord nous allons vous retrouver sur les dernières minutes de cette émission pour parler en particulier de l'album et de la façon dont vous avez souhaité travailler musicalement avec celles et ceux qui ont collaboré à sa sortie revenons aux côtés de notre invité aujourd'hui Vincent Niclot qui est en direct pour nous parler de l'album Tango qui est un album ma foi qui a l'air de beaucoup plaire sur des aires plus classiques mais revisité quand même les super héros qui l'ignementait sur France Bleu Héro oui puisqu'ici à France Bleu Héro en particulier ça fait déjà plusieurs semaines que nous avons fait écouter quelques extraits je parle notamment de Mi Amor Libertango que nous allons écouter dans quelques minutes non c'est El Fuego de la Mort on l'a déjà écouté El Fuego de la Mort voilà comment vous avez travaillé sur cet album Vincent Niclot est-ce que d'abord il y avait l'idée de revenir à des aires de tango parce que vous aimez ça et ensuite de trouver des gens pour une collaboration ou est-ce que c'est ça c'est un mélange dans l'album on trouve des grands classiques du tango et des inédits donc parfois j'ai contacté des équipes comme celle de Claudio Capeo ou Kenji qui m'ont livré vraiment un travail incroyable El Fuego de la Mort notamment dont on me dit toujours que c'est une reprise mais non c'est un inédit ce qui prouve qu'ils ont bien travaillé et puis il y a aussi des artistes qui m'ont qui ont entendu dire que je préparais cet album et qui m'ont contacté comme Pascal Obispo qui m'a dit j'ai vu que tu faisais un album tango je veux te faire un tango donc il m'a fait Monsieur Gardel avec Lionel Florence j'avais chanté avec Patrick Fiori qui m'a dit je veux te faire un tango aussi avec un texte de Slimane ça c'est un thème qui a vraiment fédéré et qui a donné envie j'ai jamais reçu des maquettes aussi vite et aussi précises et aussi finalement qui m'allait vraiment bien ça a été très vite compris la direction que je voulais prendre écrire sur Carlos Gardel en l'occurrence puisque cette chanson fait référence à lui qui avait un lien très fort avec la France d'ailleurs parfois on ne le connait pas d'écouter de Toulouse c'est très très flou la vie de Carlos Gardel je l'appelle toujours le gentil voyou mais je pense que c'était quelqu'un de Malinou qui était on ne sait pas d'ailleurs s'il était français ou s'il était argentin il y a un grand flou sur sa date de naissance même sur sa mort même sur ce qu'il a fait donc il est élevé au rang de presque demi-dieu du tango en Argentine comme ici d'ailleurs et dans le monde mais après il a réussi à semer le trouble on a entendu un très beau projet qui arrive pour vous avec encore une collaboration formidable et à l'international mais est-ce que vous allez porter cet album sur scène tout seul pour défendre ses titres alors on me pose souvent la question mais je viens juste de finir une tournée le 20 décembre dernier donc ça ne fait même pas un an et donc je ne peux pas décemment repartir sur scène parce qu'il n'y a personne qui fait ça j'ai quand même fait trois tournées en cinq ans c'est déjà beaucoup et je pense qu'il faut laisser un peu de temps voilà avant de repartir en tournée j'en meurs d'envie mais finalement le planning le timing est très bon puisque l'année prochaine 2019 je vais me consacrer à cette tournée internationale avec Sarah Brightman et parallèlement je vais préparer donc mon nouvel album pour 2020 avec une tournée en France en francophonie en tout cas pour 2020 donc pour ceux qui voudraient me voir en conserver il faudra attendre de 2020 voilà et si vous avez la chance d'être sur Montpellier vous attendrez beaucoup moins longtemps puisque cet après-midi vers 17h 17h30 vous serez du côté de chez Cultural 17h30 je vais faire trois titres avec dédicaces et photos pour ceux qui veulent et ben voilà un joli rendez-vous merci en tout cas d'avoir partagé c'est moi merci c'est très agréable cette émission sur un exercice que vous connaissez bien aussi que celui de la radio on a été ravis de vous recevoir aujourd'hui on va écouter donc cet extrait de l'album tango qui s'appelle El fuego del amor c'est Vincent Nico qui est avec nous parce qu'on est fier de nos héros de midi à 13h les super héros sont sur France Bleu sur France Bleu j'entends ta voix mon sang qui bat et roule dans mes veines je sens tes bras tout autour de moi qui m'enlacent et m'enchaînent ta peau douce et hautaine oh pourquoi tu me tords tu me chènes un sort et me mets à genoux à mon repos oh pourquoi dans mon corps ta flamme qui me mord le coeur à petit feu j'ai accepté le jeu un fuego de la mort fuego fuego de la mort me quema de dolor me quema de dolor un fuego de la mort fuego fuego de la mort qui sera le plus fort en sous le phare de ton regard je devine ta défiance ta main s'égare le frôler repas se joue de ma confiance me fait perdre patience pourquoi tu m'ignores tu fuis le décor que j'invente partout j'invente pour nous oh mettons-nous d'accord réglons nos efforts sur le même pas de deux acceptes-tu le jeu un fuego de la mort fuego fuego de la mort me quema de dolor me quema de dolor un fuego de la mort fuego fuego de la mort qui sera le plus fort un fuego fuego de la mort fuego fuego de la mort me quema de dolor me quema de dolor un fuego fuego de la mort fuego fuego de la mort qui sera le plus fort Et il est fort ce Vincent Niclot. Un million d'albums vendus en six ans et ce n'est pas terminé l'album Tango que vous avez découvert aujourd'hui sur France Blaireau. Peut-être, en tout cas, vous avez découvert l'homme qui se cache derrière l'artiste. Il sera donc cet après-midi en dédicace du côté de Cultura, le magasin culturel qui se trouve dans la zone de Saint-Honès.